Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la différence des prix suite à l'inflation au prix de fin février 2022 à septembre 2022. Je vous mets tous les produits que j'ai acheté en février et ceux que j'ai acheté récemment et je vous mets également les prix. Donc comme vous pouvez voir tous les produits ont carrément augmenté, parfois ils ont pris jusqu'à 50 centimes voire jusqu'à 1 euro. Là comme les oranges par exemple ou les oeufs qui sont pris à peu près 20 centimes. Donc sur les produits comme ça vous pouvez voir qu'il y a environ 20 à 30 centimes d'augmentation. J'entends souvent dire on n'est pas à 20 centimes près mais sur tous les articles ça fait énormément. Le beurre a pris pratiquement 46 centimes et les steaks hachés presque 2 euros. Bizarrement le riz on a pris 9 centimes et les haricots verts bio on est au même prix. Le maïs également 50 centimes alors sur certains oui il a augmenté. Là on est à moins de 30 centimes. Le vinaigre de base on est presque à 20 centimes. Pour les compotes ça dépend desquelles, là on est à 2 centimes. Pour les pommes bananes on est à 20 centimes d'augmentation. On a la farine qui a augmenté de 16 centimes, la levure qui a augmenté de 11 centimes. Et les choses qui ne sont pas de première nécessité comme par exemple l'Isty ont baissé. Alors pour les fruits et légumes je trouve qu'ils n'ont pas augmenté. Bien au contraire ils sont soit au même prix soit ils ont carrément baissé. Et là je vous mets mon ticket de caisse de février 2022. Pour un total donc de 86 euros et 15 centimes. Et là on passe au ticket de septembre 2022. Quand j'ai fait mes courses il n'y avait pas d'essuie-tout donc j'ai rajouté le prix de février 2022. Et donc pour les mêmes articles j'en ai pour 103 euros et 92 centimes. Soit une différence en 6 mois de 17,77 euros donc pratiquement 20 euros c'est énorme. Et donc là mon retour de course donc de septembre 2022 pour faire une petite idée de ce que j'ai acheté. Donc j'ai fait le même caddie en février 2022. Il n'y avait aucune pénurie aucun manquement. Et donc j'ai fait le même caddie en février 2022. Alors on se retrouvez àGER ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour finir cette vidéo je vous propose de faire votre pain de mie vous même Alors il vous faudra 500 g de farine, 50 g de beurre, 25 cl de lait, 20 g de levure boulangère, 15 g de sel et 15 g de sucre et 10 cl d'eau Je mets ma levure avec l'eau et je laisse reposer Ensuite j'incorpore à la farine et je commence à pétrir Je rajoute le sel et le sucre et ensuite je rajoute le beurre qui n'est bien sûr pas fondu Je pétris et je rajoute au fur et à mesure du lait Et je vais la pétrir pendant au moins 10 minutes une fois qu'elle se détache du bol c'est bon Je mets un torchon humide et je la laisse reposer entre 2h et 3h Une fois le temps de pouce respecté je prépare mon plan de travail et je vais la dégazer Je la retravaille, je fais un petit boudin et je la dépose dans mon moule Et je la laisse reposer encore environ 40 minutes avec un torchon humide Il est temps de cuire mon pain de mie entre 200 et 210 degrés pendant environ 40 minutes Et voilà mon pain de mie idéal pour faire des bons crocs monsieur Il est super moelleux et bien cuit Il est super moelleux et bien cuit A la découpe il tient super bien Il est super moelleux et bien cuit Il est super moelleux et bien cuit Et donc les voilà après cuisson ils étaient super bons Et voilà c'est la fin de ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude ça me fait toujours très plaisir Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos avec l'inflation des prix Et je vous dis à très bientôt Et je vous dis à très bientôt Je vous dis à très bientôt